Salut tout le monde, on revient sur Balrum pour aller explorer ce qui est peut-être la caverne aux araignées. Spider Cave, de nombreux sons de pattes résonnent dans cette caverne. Le sol est couvert d'une matière gluante, coulante d'ailleurs plutôt que gluante d'ailleurs. C'est pas gooey, c'est sticky. Ah j'ai 4000 thalers, ouais parce que le problème avec les thalers c'est trouver des gens qui ont des thalers pour t'acheter ta merde, c'est difficile. Est-ce que j'en porte pas un peu trop là des Nightmare Berry ? Si, j'en ai plus que 64, zut, faut que j'arrête d'en ramasser. J'ai réussi à faire deux Miss. Elle, elle va éclore. J'envoyais le Jax dessus. Ah je me suis fait paralysé, l'autre elle a pas éclos. Jax a tué son araignée tout seul, moi le coup de Jax. C'est pour ça que je te paye après tout. Pour que tu bosses un petit peu. L'eau part beaucoup plus vite que la nourriture, c'est pourquoi il faut toujours beaucoup de melons sur ce jeu. Va chier et connard. On va réjainer ça. on va régénérer, réparer et on va ramasser un peu il y a plein de choses à ramasser on a combien de melons ? 59 est-ce qu'on va en replanter ? on va déjà plutôt replanter on va replanter encore du maïs ça c'est pas mal le maïs comme dit on peut en avoir besoin pour certaines recettes le melon on va pas en replanter tout de suite on va planter ça comme vous le constatez du melon on en a plus qu'on peut en gérer ça on s'en fout on va planter un peu du blé on va diversifier notre production aujourd'hui on va replanter du maïs on va faire un petit poum other on va commencer on va laisserón voilà on va transformer des jambières en plaques de guerrier, vous voyez, c'est moins bon que ce que j'ai, je ne vais même plus les ramasser, ceinture en cuir épaisse, vitalité, dextérité, intelligence, moi j'ai vitalité, force, dextérité, il faut 5 en dex de base, si j'avais 7 en dex de base, bon je perdrais de l'armure certes, qu'est-ce que j'ai dit, ah oui j'ai dit que je voulais apprendre ça, alors plutôt que les apprendre je pourrais les revendre, ce ne serait pas plus con, Jack, s'occupe toi ça s'il te plaît, merci t'envoies des bons crit maintenant, avec tes 11% crit, c'est pas énorme 11% mais ça envoie bien du steak, oh, veuve noire, c'est la veuve noire, la veuve noire, non c'est, si ça vous rappelle rien, c'est dommage, vous ne regardiez pas question pour un champion des années 80, tu seras gentil de ne pas miss la nuit, la personne a quand même 4000 pv, oh, crit à 500 qui défonce, tu la fires, ah je me fais bibi dessus, merde que j'ai raté un round à cause de mon habitude, oh dodge, mais une contre-attaque puissante, je pense la personne ne sera pas aussi dangereuse qu'elle en a l'air, un learning point, voyez-vous ça, il me semblait que c'était un livre de learning moi qu'il y avait là-dedans, non c'est directement un learning point, c'est cool, attention ici il y a une araignée qui va sortir, et on va sortir de la caverne j'imagine par là, on arrive chez ce que l'est ton boy, tiens ce que l'est ton boy, je pense que tu me poseras plus de problèmes que l'araignée, c'est un peu triste comme idée, c'était un boss, mais toi entre tes stuns et tes fire, tu es beaucoup plus problématique qu'elle, bon le loot de l'araignée il est là, web encore, trophée ripé, non mais mec, apprend à stacker, le champignon du roi, on peut l'utiliser pour faire du brain purge, en craft, pas mal, pas mal, l'armure du predator, force 2, dex 2, 1% de toucher, 2% de critique, ça vaut moins cher que mon armure, et ça c'est le genre de truc que je pourrais jamais vendre, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais jamais vendre, en plus il faut que c'est ton dex, si vous avez un build basé sur la dex, cette armure elle est excellente, il n'y a pas à dire, allez on sort d'ici, c'était la caverne de la veuve noire, et il y aura la caverne du roi des crapauds, des grenouilles, où on gagnera également un learning point, il semblait que c'était des livres, mais bon apparemment c'est des learning point gratos, moi ça va aussi, je vous rassure je suis pas comme ça, Jax, c'est quand tu veux mon ami, ah t'es comme ça toi tu veux te la jouer, je te paralyse, reviens on va jouer ensemble, reviens, j'ai envie de jouer moi aussi, évidemment j'ai envie de jouer au ventilateur, je fais de l'air, j'étais passé au large de cette caverne la dernière fois, parce que j'avais un peu peur des mobs niveau 4, 5, et je peux comprendre pourquoi, bon depuis je me suis stuffé, j'ai gagné 2 niveaux, ces mobs ne m'impressionnent plus, je pense qu'à l'époque je les aurais tués aussi, c'est pas la question, un petit côté impressionnant quoi, j'ai l'impression que ce cadran recèle moins de choses que les autres, vous voyez, il y a certains endroits vraiment très très riche en recélage, allez qui va devoir taper, ah c'est forest frog, c'est ça, c'est la caverne des grenouilles, alors les grenouilles normalement elles-mêmes ne vous attaquent pas, elles vous attaquent que si vous allez aggro quelqu'un d'autre dans le coin, donc si maintenant à côté il y a une tique, au moment où vous allez aggro la tique, hop, le frog rentre en combat, donc vous n'avez pas à tuer les frogs, sauf bon là c'est pas une forest frog, c'est une swam frog, évidemment elle il faut la tuer, elle a activé son super, ah oh, crit chance, augmenté de 70%, ouais on va peut-être bouger en fait, sur les frogs d'habitude, elles activent un super buff de dodge, elle un super buff de crit, ça ça me plait beaucoup moins, c'est beaucoup moins poli tout ça, je voulais te grappe, mais tu t'es tp sur moi avant que j'ai le temps de grappe, ah elle m'ha stun, comme d'habitude, donc là on revient, on va réparer, on va régenre, franchement avoir crafté ces obélisques, c'est oh là là, entre ça, et les pylônes de téléportation, c'est que du bonheur, c'est un jeu qui a tendance à être très hermétique, Ballroom, mais dès que vous commencez à pénétrer ses secrets, le jeu devient tout de suite beaucoup plus jouable, alors je dis pas facile, attention, c'est un jeu où vous l'avez vu, il y a pas mal de combats, où j'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois, parce que non, ce n'est pas un jeu facile Ballroom, c'est un jeu où vous faites défoncer la gueule très facilement, ça y'a pas de problème, on est d'accord, le toad, le crapaud, crapi le crapaud, bon le boss est niveau 4, je devrais lui foutre une branlée, logiquement, il m'a susé le mana, foiré va, allez viens là, c'est un homme, t'as quoi toi, compte à rebours d'enragé, A, bah écoute, on va essayer de tabasser avant, hein, ah, si il m'aille pas stun, j'aurais pas dit, parce que lui on l'a voit, non, on va essayer notre, vous savez quoi, on va déjà le fear, on va essayer notre exec, oh, l'exec critique, voilà, un anneau de la rivière, non, c'est, un skull ring, ah, bah tiens, j'avais même pas vu que j'avais un dot, bon bah on recommence, hein, mec, il a 70% de crit en plus, ça te dirait pas juste de bouger ton huc, Ajax, achève-le, merci, skull ring, c'est déjà ce que j'ai, cook's robe, ouais bah ça c'est du loot que j'ai déjà eu les enfants, faudra peut-être voir à être un petit peu plus, originaux quoi, bon, lui y'a pas eu directement un point de skill, quand on l'a tué, nous pouvions descendre ici ensemble, ma meilleure cachette pour l'instant, les acolytes ne la trouveront jamais, et s'ils la trouvent, eh, les grenouilles leur feront peur et les feront fuir, ce collier est sans aucun, comment dire, ce collier est extrêmement précieux, mon cher journal, grâce à lui, les grenouilles pensent que je suis l'un d'entre elles, il m'a failli de nombreuses heures pour dupliquer ce collier, pour que je puisse en donner un apathy, nous pourrions venir ici ensemble, pour avoir un peu de paix ensemble, je vais laisser l'original ici et essayer de revenir en portant celui que j'ai fait, ok, je suis déçu, je pensais qu'il y avait un, mais non, frog à mulette, chapeau noir de la chasseresse, pantalon en fourrure, tout ça n'est pas terrible, je pensais qu'il y avait un learning point à gagner ici, bah vous voyez, non, que nenni, que nenni, c'est très triste, normalement, c'est censé donner plus 1 lp, ouais, normalement, tu es censé avoir plus 1 lp, pour l'avoir tué, tu ne l'as pas eu, bon, bah tant pis, j'imagine que ça a été nerfé sur certaines versions du jeu, j'avais encore refait le tour effectivement sur des guides de version 1.7 du jeu, et apparemment, c'était toujours présent, bah visiblement, ça ne l'est plus, tant pis, tant pis, à l'époque, j'avais eu, il me semble, quand j'avais fait ce jeu, j'avais eu un, un point d'apprentissage, il me semblait ici, bon, bah tant pis, c'est du coup très décement là, pour la peine, bon allez, je vais voir ce que c'est que ce bâtiment, ou cette chose là en dessous, ouais, je suis très loin dans le niveau, même si je tuais tout le monde, j'aurais pas un niveau je pense, Clay ? Clay ? Mais t'as pas déjà une maison ailleurs toi Clay ? Bon enfin, qu'est-ce que tu fais là ? T'as 6000 PV mec, je peux pas te tuer hein, t'es bien conscient que je ne peux pas te tuer Clay. Après je vais plus vite que lui, je peux faire du kiting. Si je popote, je peux toujours faire du kiting. Bon, si j'avais un arc. je suis en train de buter mon propre Jax là. j'ai passé 3 boulettes sur Jax. C'est un... Oh, vous savez quoi ? Voilà. 290 points de dégâts. il a 3200 PV. Je pense que là, on peut envisager de le buter. Oh, mec, tu m'as fait un dodge ? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bon, Clay m'a attaqué hein, après moi je suis... je ne suis pas responsable des actions de cet homme. Ai-je de la viande crue ? Non. Bon, par contre... Alberts, tu jants lesamous affects rires ? Tu m'as fait creux, Il me fait un déjeuner de tout sens, on m'a fait un déjeuner de tout sens. àsniper pour on fucker. Potion de lumière, potions de révélation de l'invisible. Bon, tout cela n'est pas terrible. Et si j'utilisais cette potion, est-ce qu'il y a quelque chose d'invisible autour de moi ? Non. Par contre il y a un cadavre là, il n'y a rien dessus. Je pense que Clay a trouvé son père et qu'il l'a tué. Je pense aussi. Bon, plus personne n'a besoin de ça maintenant, je peux me servir. Ouais, je pense que Clay a trouvé son père et qu'il l'a tué. Bon, pas tout ça, mais il faut que j'aille rapporter mes succès face à ces boss araignées et tout et tout. Cette fois-ci, je ne vais pas avoir l'autre tocard de Forgeron qui m'a fait de la merde la dernière fois. Je vais plutôt aller voir Léonard puisque de toute façon là, je vais gentiment changer d'endroit et aller hors de la forêt. Nous allons finir cet épisode, les minutes qui nous restent sur notre premier contact avec la vie hors de la forêt. pour la première fois, notre héros sans nom va sortir des bois. On peut invoquer Jax, ça n'a pas vraiment d'importance là, il y a personne à tuer. Et peut-être arrivera-t-on à une ville où nous aurons des gens qui seront capables de nous enseigner le niveau 3 de certaines choses. Alors par exemple, au niveau de l'armure là, on a cette veste de l'aventurier à crafter. Elle nous fera perdre un peu de force, elle nous fera perdre beaucoup de decks, elle nous fera gagner de... C'est pas terrible en fait. C'est pas terrible, d'ailleurs elle vaut moins cher que notre armure actuelle. Donc je vais pas crafter ça. Il paraît que tu peux crafter des supers armures avec Create Armor Rang 4. Peut-être. Pour ce que j'en sais. En force de base, j'ai 9. Si je m'achetais un point de force, je pourrais passer à 10. Et du coup, au prochain niveau, je pourrais taper 11 et j'aurais maxé la force. J'ai tué une énorme araignée noire dans une caverne. Espérons que ces araignées n'infesteront plus les cimetières maintenant. Il m'a donné des repartements de préparation et des potions de mana. Ça, ça m'intéresse déjà plus. J'ai tué le crapaud géant qui vivait dans la caverne près de chez Doyle. Doyle aurait dû nettoyer cette caverne lui-même. Tu l'as rendu une grande faveur. Prends ceci en récompense. Alors... En fait... J'aurais bien aimé aller voir l'oncle de... Je vais faire une save. Je voudrais aller voir Spike. Lui dire que j'ai tué Clay. Qui a visiblement tué Doyle. Apparemment, Clay a compris que son père était Doyle. Et parce que Clay était dans la maison, c'est pas chez lui. Et la personne à l'intérieur était morte. Et Clay m'a directement attaqué. Donc pour moi, la seule explication, c'est que Clay l'a assassiné cette personne. On est d'accord. Pourquoi Clay aurait-il assassiné cette personne ? Si ce n'est parce que c'est son père qui l'a abandonné. Pour moi, il n'y a pas d'autre explication. Donc je veux juste voir si Spike a quelque chose à en dire. Et sinon, je vais aller voir Kyler vite fait. Et si aucun des deux n'a quelque chose à en dire. Si ça ne débloque pas une quête secrète ou quelque chose comme ça. Et bah tant pis. Par contre, je n'ai pas noté la maison de Doyle. C'est extrêmement fâcheux. De Doyle. J'essaye de regarder où c'est. C'est pas du tout par là en fait. Oh, il y a un problème. Ils ont des Spike, on me dit que c'est au bord de l'eau. Non. Certainement pas. Non, Spike, il est là. Je suis en train de regarder sur une carte là. parce que... Ah, il n'est pas très loin. En fait, Spike, il est... Ah, elle est là. Elle est là, la maison de Spike. Ok. Il disait bien qu'il était dans le coin Spike. J'ai autre chose à foutre que de me battre avec toi le cerf là. Alors va-t'en. Je me demande si je veux pas démolir ma maison pour reconstruire une maison en briques. Plutôt que faire une maison en bois. Non. Bon, le mec a de l'argent par contre. Ne cherchais-je pas quelqu'un pour vendre... à qui vendre de la merde ? Bah, enfin, je vendrais pas grand chose cela dit. Du coup... Je vais aller voir Tyler. Kyler, pardon. Plutôt que Tyler. Ses obélisques sont pratiques aussi. Ça fait gagner pas mal de temps quand vous voulez vous déplacer. Je dois envoyer que le safe place permet de se crafter des trucs du coup très intéressants. Ouais, du coup, je vais essayer de vendre au visage de Kyler pour essayer de faire du pognon en espérant que hors de la forêt, les gens auront un petit peu plus de pèse, de flouze, d'oseille. Parce que c'est tout de même plutôt ennuyeux d'avoir des gens aussi pauvres qui vendent du stuff. J'en ai pour plusieurs milliers de golds à vendre. Et il n'y a pas un pécor qui a plus de 300 golds dans les poches. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je foute ? Avec cette bande de pauvres. Sale pauvre ! Du vent, sale pauvre ! C'est qui le... c'est Hugues le forgeron. On a Bingham ! Qui est le charpentier. Je peux te vendre des choses à toi. Je le sais. Mais tu as 74 pièces d'or. D'accord. Quand je parlais de pauvres... Je ne pensais pas à ce point-là quand même. Hugues ! Hugues ! Qu'est-ce que c'était la blague ? Tu as 204 en cible. Mais putain, mais cette bande de pauvres ! La Ghost Sword, vous voyez... Bon, j'ai 5000 Thalers là en poche. Le success team, par rapport au Thalers, consiste en avoir 50 000. Pas 5000 ! Vous voyez, il y a de la marge. Je ne pense pas que Kyler ait quoi que soit à dire par rapport à Clay. Mais je pense que Clay a trouvé son père. Si j'avais été trouvé Doyle avant d'en parler à Clay, je pense que j'aurais pu avoir une 4 supplémentaire. Ou il y aurait eu un dénouement différent. Bon, tant pis. Tant pis. Est-ce que je veux récolter ? Pas tout de suite. Je pense que mon save place, je vais le garder. Allez, on va essayer d'accélérer un peu le mouvement là. Le jeu nous a donné des Potions of Speed. Qui durent 150 tours passées. Je pense que ce n'est pas tout à fait innocent, voyez-vous. Je me suis perdu d'un lance par là. C'est lui, on a reçu que passer. C'est lui, la vitesse à laquelle je suis passé mon pote. Wow. On est censé voir quelque chose ici. Ah, ça va au moins tout droit. Je suis une vraie bombe là. C'est lui. Oh. Snake. C'est un snake. Jax, il est taf pour toi. Badger, 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 mushroom. Snake. Snake. Oh putain. C'est un truc rigolo des années 2000. Vous avez probablement jamais connu ça, vous êtes trop jeune. Badger, mushroom. Veuille-t-on challenger ce snake vu la gueule qu'on a pas vraiment. mites géantes. J'aurais gêné avant d'aller tabasser une mite géante ou je ne sais quelle saleté là. C'est là. Rejects. Ah du coup ils ont pas pris moth pour mite mais vraiment pour une falaine quoi. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait là ? Elle m'a dégagé ? Comme ça ? T'es comme ça toi, tu veux jouer à ça ? Est-ce qu'on veut aller buter ce serpent ? Laisse-moi deviner, je me suis encore fait stun. Je vais le faire. Oh, ça c'était du bon crit des family mecs. Il y en a un autre là-bas. C'est pas grave. C'est pas grave, on a plein de la vie. C'est pas grave. 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 Oh le coeur ! Putain, le poison des serpents, 173 tours, ça rigole pas. On va aller se soigner un peu. On va aller régène. C'est pas grave. C'est parti. Quel est ce couloir étrange ? Oh, en tout cas, ça c'est un coffre. Sens de prédateur... Major Heading Potion, voilà qui est intéressant. Arc lourd, voilà qui vaut cher, mais il faut archerie. Je n'ai pas archerie, je ne l'aurai jamais, je ne peux plus avoir archerie. Puisque j'ai déjà Swordplay et Arcane Arts. Je me suis donc cramé au niveau d'archerie. Et encore une fois, le problème d'archerie, pour avoir un arc, il faut que tu aies une arme à une main. Donc comme j'utilise quasiment que des armes à deux mains, là maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux sortir mon arc, il faut que j'aille dans l'inventaire, j'enlève l'arme, j'équipe l'arc. C'est chiant, hein ? Mais en vrai, c'est chiant. Oh, une mythe. Enfin une moth. Plutôt une falaine qu'une mythe d'ailleurs. Elle, elle me siffonne ma mana. Donc avant qu'elle n'ait le temps de le faire. Ah, elle a eu le temps de le faire. Elle va encore me projeter ? Elle va encore me projeter. C'est dangereux parce que comme elle, elle te shoot. C'est dangereux de te faire projeter comme ça. C'est encore loin là où on va. Parce que bon, entre le poison des serpents qui durent depuis 140 tours, les mobs qui te mettent de bonnes grosses baffes, que t'es obligé de rentrer chez toi pour profiter des obélisques que tu as crafté intelligemment, parce que franchement, le mec qui a pas crafté ses obélisques, je le plains. Sincèrement. Ouais, je le plains, le mec qui crafte pas les obélisques là. Alors par contre, il faut qu'on prenne ça. Et ça. Et ça. Jax, j'ai besoin de toi, merci. Quelque chose me dit que ce n'était pas les derniers ennemis. C'est vraiment un lézard. Mais tout le monde tire ici et tout le monde pompe la mana en fait. En gros, là, le jeu il est en train... Quand tu veux, Jax. Le jeu il est en train de te présenter les nouveaux adversaires qui vont t'affronter. C'est juste histoire de te montrer que ce que tu as eu jusqu'à présent, c'était du pipi de chat. C'est quoi ? Beetle Kittin. Quelque chose me dit que du coup, l'ancienne Kittin, elle devient Asbin maintenant. Après, les immortels. Les gens disent que les anciens dieux ont créé une autre race de créatures. Ils ont vu leur erreur avec les humains immortels. Alors ils ont créé une puissante menthe comme bête mortelle. Leur race a été oubliée depuis longtemps par les dieux et par les humains. Bah ouais, j'en ai tué une tout à l'heure. La maiguisée. C'est une arme à une main ? 200 à 230 dégâts ? Dex plus 1. C'est une très belle arme. Bâton de bataille. Donne de la sagesse et de l'intelligence. Quand tu veux lancer un sort, tu devrais équiper ça, mec. Ce panneau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un panneau, mais on ne sait pas. Il ne dit rien. Ah, c'est le chapitre 3 ? Ah, le chapitre 2 était très court. Nous sommes à Ballroom Nord. Donc voilà. Je vous avais dit. Il y aura une deuxième carte. De la taille de la première. Bah, c'est Ballroom en fait. En sortant de la forêt. Vous allez arriver sur le royaume de Ballroom. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de forêts. Dans le royaume de Ballroom. Ici, on a l'impression d'avoir un château. Là, la ville. Erdal. Où j'aimerais assez aller. Et là, les cryptes royales. Où vous êtes censé commencer par aller, je suppose. Alors là. John, Paul, Ringo, tout ça. Voulez-vous battre, j'imagine. Ah, lui aussi, il pose des oeufs. C'est une habitude chez les animaux de pondre des oeufs comme ça ? En plein combat ? Ah, c'est un oeuf qui fait sprooch. Oh oh, et je me suis fait stun. Pourrais-je me healer, s'il vous plaît ? Parce que j'ai comme dans l'idée que... Elle va exploser en bronze, celle-là. Elle est immune aux arcanes. Non ? Non. Je pensais qu'il exploserait en bronze. Et bon, on va gentiment régêner chez nous. Ah, c'est pas facile. Les mobs sont tout de suite pas simples à butaliser. Et ça m'a pas rapporté beaucoup d'XP là pour l'instant. Ah, le chapitre 2, il dure 30 secondes. Bon, j'exagère un peu, mais en une heure, tu en as fait le tour. Je n'ai pas souvenir que le chapitre 2 était aussi court. Non, pelle. Axel, Rudy ? Non ? C'est dommage. Ça peut être sympa. Oh, la vilain ! Qui es-tu ? Barricadé comme ça, chez toi. Des oreilles de troll, je crois que c'est pour faire... Voilà, des potions de divinité au stun. Pour aller tuer la montagne, ça serait pas mal. Bonjour, pelle. Un autre garde rebelle. Il a l'air différent des autres. Garder ses tours toute la journée doit être vraiment très très chiant. Euh... Ah, c'est lui, Swordplay. 700 à l'heure et 5 LP. Voilà. 5 LP. Que fais-tu là, pelle ? Je suis de garde. Ça doit être assez chiant, non ? C'est le truc le plus chiant ayant jamais existé. Personne ne vient jamais par ici. Les gars et du roi ont fui, et les autres royaumes sont loin par-delà la mer. Qui attaquerait la ville ? Personne, je te lis. Attends, je dois rester ici et regarder les arbres. C'est la vie d'un garde, hein. Super vie. Alors, il me semble que j'ai les 700 à l'heure, mais j'ai pas les 5 learning points. Voilà, donc je ne peux pas passer en Swordplay. Mais je vais le marquer sur ma carte. Leur garde, il s'écrit sans U, mais c'est pas grave. On se comprend. Est-ce que je peux aller à Erdal ? Sans aller dans la crypte ? Le jeu s'attend à ce que je commence par aller sur la crypte, évidemment, c'est sur le chemin. Mais le jour où je ferai ce qu'un jeu attend de moi, je pense que vous commencez à me connaître. Ouais, non. Je voulais juste voir comment ça marche, mais en fait, non. Je veux sortir les enfants. Merci. Bon, le truc, c'est que tu peux aller à Erdal, hein, si tu veux, après, mais... Je sais même pas si je peux y aller tout de suite, ou si le jeu me bloque. Bon, ça a pas l'air d'être le genre de ballroom de te dire, t'es là trop tôt, t'as pas le droit. Bon, les mobs sont niveau 6, hein. Ici, ça rigole pas, hein. On va se faire claquer le beignet, ici, par les mobs. C'est-à-dire qu'à chaque combat, on va téléporter à la maison pour se faire un petit dodo, quoi. Enfin, se régène sur les obélisques, quoi. Tout ça m'a l'air d'être une sacrée auberge. Obélisque de soin et de malin, j'imagine ? Non. Vous savez, Malvin ? Devant moi se tient un vieux prêtre. Ses vêtements sont différents de ceux des autres prêtres. Il doit être le haut prêtre de cette église. Comment vous voulez les choses, mon père ? Belle journée, n'est-ce pas ? Ouais, pas à la pluie, quoi. J'ai jamais vu ton visage. Je te souhaite la bienvenue dans notre église. Je cherche du travail. Tu pourrais m'aider à faire quelque chose. Je soupçonne que c'est un cas assez sensible. Puis-je te faire confiance ? Je peux faire les choses délicatement, père. Vous pouvez me faire confiance. Ces derniers temps, j'ai entendu des bruits. Comment puis-je te le dire, mon fils ? Des bruits de plaisir. J'imagine. Des bruits de grand plaisir. Je suis désolé, je ne comprends pas. Pourriez-vous être plus spécifique ? Tu sais, quand une femme est un homme... Ah oui, je comprends maintenant. Ce type d'activité est banni parmi nos membres. Ce qui ne fait qu'empérer la chose, c'est que je soupçonne fortement que la femme impliquée soit, tu sais, une travailleuse, quoi. Que dois-je faire, mon père ? J'ai tout prévu. Écoute attentivement. Dis à mes frères que tu as entendu qu'il y a des rumeurs sur des nouveaux-nés sans père. Et que tu as vraiment très peur parce que tu as été au bordel. Quelquefois. L'un des enfants pourrait être à toi. Dans l'heure, que faire ? Je pense que ça fera assez peur. Qu'en penses-tu ? Ça a notre bon plan. Tu n'as pas à parler aux filles, hein ? Juste raconte ma petite histoire aux frères, ok ? J'aurai quoi en retour ? Je t'apprendrai ce que j'ai appris moi-même au fur et à mesure. Enfin, au fil des années, quoi. Quelques petits sorts. Ça peut m'intéresser. Alors, les frères, il y a quoi ? Il y a Berg, Zachary et Reinfried. Quelqu'un s'est adjoint les services d'une Péripathie Tipute. Je peux te parler, mon frère ? Bien sûr. Qu'est-ce qui dérange ton âme ? Je dois me confesser. J'ai ôté au bordel plus d'une fois et j'ai entendu des rumeurs de nouveau-nés. L'un d'entre eux pourrait être à moi. Que dois-je faire ? Les yeux de l'homme s'ouvrent grands et il ne cligne pas pendant plusieurs secondes. Eh bien, si quelqu'un se trouve dans une situation comme celle-ci, il faudrait faire une chose honorable, élever l'enfant. Merci, mon père. Je vais voir ce que j'ai à faire. Ouais, bon, j'ai eu direct l'XP, donc c'est clairement lui, Zachary. Non, c'est Berg. Non, c'est Zachary. Ah ouais, c'est bon. Ah bon, c'est le premier. Ok. Je ne sais même plus lequel c'est de Berg ou Zachary. Tu ne devrais plus t'inquiéter. Ton frère n'iront plus au bordel. Merci, mon fils. Mon cœur est libre de toute inquiétude. Maintenant, comme je te l'ai promis, je t'enseignerai la connaissance que j'ai obtenue au fil des années. Cherche de nouvelles choses. Il, niveau 2, nécessite Art des Arcanes, niveau 3. Je n'apprendrai probablement jamais Art des Arcanes, niveau 3. Ça, il, mieux. C'est très cher en mana. Réduire la menace. Ça peut être étrange de parler de menace, de dire qu'on n'est pas sur un MMO avec une histoire de tank et tout. Bah si, parce qu'en fait, chacune de tes capacités génère un niveau de menace. Et tu as un pet, et tu peux vouloir faire tanker ton pet. Donc tu as vraiment une notion de menace sur ce jeu. Bonjour Queenie. Une jeune fille qui nettoie le temple. Elle a de beaux habits. Je suis ravi pour elle. Totalement ravi pour elle. Nous avons ici un rat géant. Niveau 6. Les rats ne m'agressent pas normalement. Donc je ne vais pas moi l'agresser. Ah, tout ça pour ça. C'est pas très intéressant en fait. It was not very interesting. Voilà, un enclos au cochon. Ok. Allons à Erdal. Parce que j'ai envie d'essayer de trouver quelqu'un qui aurait du pognon, vous voyez, pour vendre. Non. Salut Perry. Un autre riche marchand. Il doit en rester quelques-uns dans le royaume visiblement. Voir ton inventaire. 11 000 gold. Toi mon ami, je ne vais pas te laisser passer comme ça. Crois-moi. Je vais vendre une des deux Golem Slayer, c'est les mêmes. La Ghost Sword aussi. Je vais garder un arc. Je pourrais vendre ces pièges, mais j'ai toutes ces armures à vendre. Je vais quand même garder ce Shield parce qu'on ne sait jamais. Je vais garder les anneaux de résistance, le truc Knight's Armor, ouais ça je vais vendre. Monty's Kitty, le Leech Ring, Spider Silk, les Bloody Iron Boots, je vends. Là il y a de la résistance, là il y a de la résistance. Ça je vais vendre. Restance au Poison, Restance au Poison. Je vais arriver à un point où il n'y aura plus d'argent. Le Monsieur. Mais c'est pas grave parce que bon, l'air de rien. Voilà, je pense que le mec, il n'y a plus rien que je puisse lui vendre. Je me suis fait un peu de place. Alors. J'ai maintenant 16 000, tout à l'heure. Voilà, c'était ça qu'est-ce que je cherchais. Bon bah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je ne suis pas encore entré en ville là. Je suis dans les Faubourgs autour de... Enfin si, j'arrive en ville. Bon bah moi je vais m'arrêter là. Ça fait 57 minutes en plus tout ça. C'est beau, c'est bien timé. Donc on a une deuxième carte à faire. Je n'ai pas encore terminé la première, je vous rappelle. Donc euh... Il y a encore du boulot. Mais bon. Donc là je vais vraiment devoir arrêter pendant un certain temps. Alors. J'enregistre ça au mois de novembre. Les épisodes là que je viens d'enregistrer doivent être diffusés normalement mi-janvier. Entre mi-janvier et fin janvier. Si d'ici là j'ai le temps de rejouer et de poursuivre le jeu, je le referai. Il est fort probable toutefois que... Enfin il est possible que je n'ai pas le temps. Et si c'est le cas. Et bien malheureusement vous devrez vous contenter de... Voilà. Mais comme vous voyez cette carte elle est tout aussi grande que celle de la forêt. Donc vous prenez le temps qu'on a mis à faire la forêt. Et il y en a globalement pour une vingtaine d'heures. Vous rajoutez ça maintenant pour cette carte. Donc on est sur un jeu qui a une durée de vie assez conséquente. Je rappelle que le soft est à 15 euros sur Steam. En prix normal. Donc... Comprenez bien que... On est quand même sur un jeu qui a une durée de vie tout à fait conséquente pour son prix. Là vous en avez clairement pour votre argent. L'histoire est intéressante, elle est prenante. Le gameplay est très réussi. Vous avez eu... Beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de loot. Vous avez une réelle sensation de progression. Au départ vous êtes un pauvre fermier. Vous arrivez par être capable de tuer des ennemis. Vraiment. Maintenant... Je me retrouve face aux moths, aux lézards, etc. Et je me sens pas trop fort. Alors je peux en buter un. Heureusement j'ai crafté les obélisques chez moi pour me TP à la fin de chaque combat et régène. C'est... C'est un peu dommage que le jeu en arrive là parce que... Honnêtement à la fin de chaque combat mais tu perds les deux tiers de ta vie voire les trois quarts de ta vie. Et... C'est un peu compliqué. Du coup donc... A moins que tu spams les popos de soins. Une popo de soins c'est 450 PV vous voyez pour les grandes. Ouais pour les potions de soins normales. Il m'en faudrait trois après chaque combat vous voyez pour remonter full vie. Bon à chaque mob je vais pas prendre trois popos de soins parce que sinon j'ai pas fini. Il y a certes beaucoup moins de mobs à tuer que sur les jeux de rôles habituels. Parce que ça reste un jeu qui est plus basé sur l'exploration. Oui il y a beaucoup de combats. Mais plus basé sur l'exploration, la gestion du côté survie. Un peu le housing. Le fait de découvrir en fait plus que d'aller massacrer tout ce qui bouge. Le fait de massacrer tout ce qui bouge ça vous rapporte pas non plus des quantités pharaoniques d'expérience. Donc... Ouais et... C'est pas exactement le... Le jeu où aller bâcher tous les mobs dans la nature. C'est intéressant. On est pas comme sur Risen ou sur un gothique vous voyez. Sur lesquels... Pardon vous avez... Beaucoup de choses à découvrir, à explorer. Mais surtout de très grandes quantités d'ennemis, animaux, monstres. Qui vont vous rapporter des sauts d'expérience. Par rapport aux quêtes qu'elles vous en rapporteront du coup moins. Sur ce jeu là c'est très 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 grosse prépondérance des quêtes en XP. On va dire 80% de l'XP c'est des quêtes et 20% de l'XP c'est le bâche. Du coup fatalement... Aller bâcher tout le monde dans l'univers c'est pas forcément intéressant. Par contre explorer, oui il y a beaucoup de coffres cachés. Il y a beaucoup de compos de craft pour faire des potions de soins ou des potions diverses et variées pour affronter les boss. Beaucoup de cavernes cachées. Notamment... Pardon... Les cavernes avec toutes les... Tous les fragments de la carte au trésor. Vous avez vu par exemple le dernier fragment c'est dans une caverne qui n'était pas noté sur la carte du monde. Si j'étais pas allé me balader un peu par là au nord, je l'aurais pas trouvé ce fragment. Et sur ma précédente partie je n'avais pas trouvé ce fragment. J'ai pas de souvenirs de cette caverne. Vous voyez ? Donc... Voilà, vous avez des cavernes où vous allez gagner un point de compétence. Vous allez avoir... Surtout dans la carte de la forêt des endroits où vous allez trouver des livres de compétences. Alors des livres de compétences il y en a aussi... Là... Sur cette carte. Je crois qu'il y en a moins mais il y a aussi quelques livres de compétences. Il y a beaucoup de stuff à trouver. Le stuff vous permet de faire de l'or. L'or vous permet de réparer votre équipement. Déjà parce que vous voyez les réparations d'équipement il faut en faire souvent. Ça coûte extrêmement cher. Donc il vous faut un flot d'argent qui rentre très régulièrement. Donc il faut trouver des loot. Il faut planter des choses dans les jardins. Les revendre. Faire du commerce d'une certaine façon. Parce que l'argent coule pas à flot. Vous n'allez pas trouver tellement d'argent dans les coffres ou sur les ennemis. Non. Il va falloir vous démerder. Pour crafter. Vous avez peu de points de compétence. Donc votre personnage ne sera jamais polyvalent. Il faut vraiment choisir par avance ce que vous voulez développer. Et malheureusement il faut connaître le jeu. Bien. Pour savoir. Pour pas vous perdre. Par exemple. L'alchimie si vous connaissez le jeu. Vous la prenez pas lors de la création de personnage. Parce que vous savez que les deux premiers points d'alchimie vont vous être donnés gratuitement par le jeu. Si vous choisissez l'alchimie. C'est couillon. Vous voyez. Vous gâchez un truc. Idem. Carpenter rang 2. Là. Sur une de ces cartes. Il y a un bouquin qui vous la prend. Bon. Après. C'est 2 LP. Et vous avez vu. Ces obélisques de vie et de mana. Elles m'ont beaucoup facilité la vie. Alors. Ça vaut l'investissement. Mais le swordplay par exemple. Niveau 2. Le art des arcanes. Le art des arcanes. Le rang 1. Il vaut déjà 10 learning points. Le niveau 2. Je crois qu'il en vaut 20. Si vous savez pas qu'il y a un livre. Et que vous savez pas où le trouver. Et bah. Vous allez être tenté. Au niveau 4 ou 5. De vouloir apprendre. Et non. Vous voyez. Donc oui. Ce jeu demande. J'ai envie de dire. Encore plus. Que n'importe quel autre. A cause de. Sa radinerie. En point d'expérience. Et en point de compétence. Ce jeu demande. Vraiment. De le connaître. Et de savoir. Comment il fonctionne. J'ai fait une première partie. Qui a duré 2-3 heures. J'ai pas compris grand chose. J'ai repris le jeu. 6 mois après. Et là. J'ai commencé à comprendre les choses. Et j'ai joué. Jusqu'à la fin du premier chapitre. J'ai un peu moins exploré. Toutes les zones. Clairement. Mais je suis arrivé. A peu près. A ce point là. Et. Et. Je me suis arrêté. Mais là. Je me sers du coup. De cette expérience. Que j'ai eu. Pour. Appréhender. Un peu mieux. Je dis pas que. Je fais un let's play parfait. La preuve. Contre la montagne. J'y arrive pas. Mais bon. Je suis pas le seul. Tous les gens. Qui ont pris des builds. Typé guerrier. Se frappent la tête. Contre la montagne. Bah. Clairement. Alors que les gens. Qui ont un build. Typé archer. Par contre. Eux. Bah. Vous disent. Voilà. Les mecs. Qui ont un build. Mix. Archer. Mage. Eux. Bah. Ouais. Ils le passent. Beaucoup plus tranquillement. C'est. Voilà. C'est. C'est le jeu. J'ai envie de dire. Vous avez des builds à faire. Faut connaître le jeu. C'est un jeu. Comme je l'ai dit. Qui est. Hermétique. Au sens. Premier du mot. Hermétique. Donc. Adjectif relatif. Au dieu Hermès. Qui était. Entre autres. Le dieu des secrets. Donc. Hermétique. C'est vraiment. Quelque chose. Qui est secret. Qui est caché. Qui ne se révèle pas. Qui. Dans lequel. Il faut réussir. A. A pénétrer. Parce que. Justement. C'est. C'est dur. D'y pénétrer. Voilà. Et. Ce jeu. Il est. Hermétique. A ce sens là. C'est vraiment un jeu. Au départ. Je ne comprends rien. En plus. Il n'y a pas vraiment de tutoriel. On ne vous explique pas. Ce que vous devez faire. Comment ça marche. Quand vous comprenez. Commencez à comprendre. Qu'il faut manger. Et boire. Toutes les cinq minutes. Vous dites. Mais merde. Mais comment je fais. Je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas acheter. Du coup. Vous voyez. Qu'il y a des champs. Vous vous servez dans les champs. Vous dites. Tiens. Je chope des graines. Il y a des champs. Est-ce que je peux les planter. Vous finissez par comprendre. Que vous pouvez exploiter les champs. En face de chez votre grand-père. Et puis. Il y a cette rune de safety. On vous en parle au départ. Mais. On ne vous dit pas clairement. Utilisez-la. Enfin. Si. Maintenant. On vous le dit. Mais. Voilà. Et quand tu arrives chez toi. Dans ton truc safe. Tu ne sais pas forcément. Ce que tu dois faire. Bah si. Mais là. Tu utilises le milieu de construction. Tu te fais ta base. Tu te plantes tes champs. Tu machins. Il faut du temps. Pour comprendre. Comment fonctionne ce jeu. Il faut du temps. Pour. Comprendre. Comment se lancer. Sur le jeu. Parce que. Tu es niveau 1. Et. Tu te dis. Ok. J'ai mon épée courte. Je vais aller dans les bois. Je vais buter un mob. Premier mob qui passe. Il te ruine la tronche. Et là. Tu te dis. Mais. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Et. C'est vraiment. La première réaction. Que tu as. Par rapport à Ballroom. Maintenant. Quand tu apprends. A mieux appréhender. Et connaître le jeu. Bah. Ouais. Tu. Tu arrives à le prendre en main. Tu arrives à développer. Le jeu n'est pas simple. Mais. Il n'est pas non plus. Infaisable. Il est. Je trouve. Bien équilibré. Et ça. C'est dû. En très grande partie. Justement. D'expérience. Qui fait que. À un moment donné. T'es à un niveau. Donné. Donc. Les développeurs. Ont parfaitement. Maîtrisé. L'avancement. Du personnage. Parce que. Là où je suis. Je suis. Niveau. Six. Ou. Sept. Je veux pas être. Niveau. Quatre. C'est pas trop. Possible. Parce que. Les quêtes. M'ont donné. Beaucoup. Dix. A la part. Je peux pas être. Niveau. Je peux pas. A être. C'est dix. De la part des quêtes. Donc. Le jeu va mettre. Des mobs. Niveau. Cinq. Six. Voilà, histoire que je puisse les buter. Si je pouvais arriver là au niveau 4, les mobs, je ne pourrais pas en tuer un seul. S'ils arrivaient là au niveau 8 ou 9, je leur roulerai dessus. Donc le fait d'avoir une progression extrêmement lente, ça permet aux développeurs de faire en sorte qu'à chaque pas que tu fais, tu es sûr que tu auras un challenge. Rien n'est trop facile et très peu de choses sont insurmontables. Après il y en a qui sont insurmontables et pour lesquels il faut que tu te dises que tu reviendras plus tard. C'est comme ça. En attendant c'est un très très bon jeu, une belle réussite que ce ballroom. Et si je n'ai pas l'opportunité d'y revenir, je vous invite encore une fois à le faire vous même. Là il reste encore je pense au moins 20-25 heures de jeu au vu de la gueule de la map. Donc il y a de quoi faire quoi. Allez ! Ciao tout le monde ! Amusez-vous bien !